Les chevaux couronnés. Lorsqu'un cheval est couronné, c'est-à-dire entamé au genou jusqu'à l'os, il n'y a pas d'espoir de le guérir assez complètement pour qu'il ne voit pas trace de cicatrice. Par contre, si l'entaille n'est pas trop profonde, on peut procéder de la façon suivante pour la guérison absolue. Lavez la plaie abondamment avec de l'eau fraîche, mais sans y toucher. Enfin, enlevez toute trace de terre ou autre saleté. Ensuite, on tamponne la plaie pour la sécher, puis on applique immédiatement dessus du coton cardé que l'on fixe avec une bande de flanel. Après 4 ou 5 jours seulement, on enlève l'appareil en se gardant d'arracher le coton collé sur la plaie. On replace du coton propre sur la plaie et on bande comme la première fois. On peut répéter encore une fois la même opération et finalement la croûte tombe peu à peu. La cicatrice disparaît tout à fait en lavant dans de la tisane de sauge. Trancher des chevaux. Un litre de thé ou de café, un litre de vin blanc, un quart de litre d'huile d'olive, un demi-kilo de sucre. Bien mélanger le tout ensemble et donner à boire guérison en une demi-heure. Moyen d'empêcher les poules de manger les raisins. Les poules ne respectent rien. Avez-vous devant votre habitation ou avoisinant de votre cour une traille que vous soignez particulièrement ? Vous voyez arriver avec plaisir l'époque où vous pourrez cueillir le fruit de tant de peine. Lorsqu'un beau matin, vous êtes tout surpris de ne trouver que ce que votre basse-cour aura bien voulu vous laisser. Furieux, vous jurez d'exterminer poules et canards. Nous donnons beaucoup de plaisir à cette recette, avec beaucoup de recettes aux amateurs de la traille familiale.